Cher Sec, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. En Conseil des ministres, le président de la République a demandé l'évaluation de la réforme hospitalière de 1998. Qu'en pensez-vous ? Dans un communiqué du Conseil des ministres, nous, en tant qu'acteurs de la santé, nous avons toujours pensé que la santé était un domaine de priorité. Dans les précédentes déclarations, même à l'arrivée du président de la République, on avait constaté que dans les démons de priorité, en tout cas, ce n'était pas affiché. On va parler d'autres secteurs. Nous ne disons pas que ces secteurs ne sont pas importants, mais ils ne sont pas plus importants que la santé, pour nous. La deuxième des choses est que, dans le cadre du diagnostic, ça a été très bien fait, parce qu'ils ont parlé de la gouvernance, qui est le véritable problème du secteur de la santé. Parce que la santé, comme on l'a toujours dit, ne souffre pas de problèmes, ni de moyens, ni, en tout cas, de ressources humaines. Mais le problème, c'est l'utilisation efficiente de ces ressources humaines et l'utilisation efficiente de cet argent-là. Parce que le budget a véritablement évolué. Mais nous constatons que sur la base des indicateurs sanitaires, il y a pratiquement beaucoup de choses à dire. Mais on ne peut pas parler de changement dans le cadre de l'évaluation. Parce que l'évaluation, c'est quoi ? 98 jusqu'à présent, c'est combien d'années ? C'est plus de 30 ans. Le problème majeur, c'est la gouvernance. D'abord, le choix des hommes. Vous savez, les gens qui ont mis les textes, ils les ont taillés sur mesure pour eux-mêmes. Parce que moi, je dirais qu'il n'y a pas de plus grande ambiguïté quand aujourd'hui on veut parler d'une gestion hospitalière et qu'on ne définisse pas le profil du poste de qui est l'administrateur hospitalier. Ça n'a pas été fait. Depuis 98, les gens sont toujours refusés à ce qu'on change les dispositions qui disent que pour être un directeur d'hôpital ou bien un administrateur hospitalier, il faut uniquement avoir un diplôme de Bac plus K. Ça veut dire quoi ? On peut prendre un journaliste et le nommer directeur d'un hôpital. Ça veut dire qu'on peut prendre un commissaire de police et le nommer directeur d'un hôpital. Alors, hier, vous avez vu dans le mouvement de l'administration territoriale, on a changé des gouverneurs, on a changé des préfets, mais tous sont des administrateurs civils. Le président de l'Arcée-Loup n'a pas pris un professeur agrégé pour le nommer gouverneur. Vous ne verrez pas dans le secteur de l'éducation où on nomme un censeur, un improviseur ou un inspecteur d'académie quelqu'un qui n'a pas été un enseignant. Et pourtant, dans les dispositions du décret 77-887, qui a été modifié par le décret 2128-1430, portant ce qui est particulier du cadre des fonctionnaires de l'Assemblée et de l'Action sociale, les corps éduisent si bel et bien. Mais tous ceux qui sont diplômés, avec des diplômes de grande valeur académique, sont mis sur la touche, à la place. On choisit les côtés sur la base du relationnel. Soit c'est des gens extérieurs au système, soit c'est des gens qui ont fait le choix d'avoir fait une formation basée sur la simologie ou en tout cas qui a une spécialité bien claire, qui est totalement différente de la gestion. Parce que gestion ou gestion scalière signifie maîtriser les outils de gestion. C'est les gestions financières, c'est la gestion des marchés, c'est la gestion de l'ouci humaine, c'est les manuels de procédure. Ce sont aussi l'autre outil de gestion en rapport avec les états financiers. Regardez les nominations qui ont eu lieu, en tout cas avec la nouvelle équipe. Je n'ai rien contre mon corps. Il y a 18 corps dans le secteur de la santé. Il ne faut pas comprendre qu'il y a quelqu'un qui fait un choix. Moi, je suis dans le domaine de la médecine physique. Est-ce que mon profil en tant que rééducateur fonctionnel me donne droit d'être un directeur d'hôpital ? Non ? Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand on te dit que cette personne a fait Bac plus 8, plus 4 ans de spécialisation, immédiatement on le nomme un directeur d'hôpital. Pourquoi ? Il peut être un chirurgien dentiste, il peut être un pharmacien, il peut être un neurologue ou autre. Mais qu'est-ce qu'il a appris dans le cadre et qu'est-ce qu'il a exercé ? Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit d'être un directeur d'hôpital. Mais le profil doit dépasser le cadre d'être un fonctionnel de la hiérarchie A. C'est valable pour ceux qui sont dans le secteur, c'est valable aussi pour ceux qui sont dans le secteur et qui ont fait une spécialisation bien critique et qu'on attend dans les salles de soins. Si vous faites un choix, il faut l'assumer. Si vous voulez être un gestionnaire hospitalier, en dehors de votre diplôme, allez faire la formation et vous obtenez votre diplôme. Parce que dans la fonction publique où nous sommes, vous pouvez changer de corps, mais vous ne pouvez pas appartenir à deux corps. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes dans les soins, soit dans la gestion ou l'administration. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le souduit du bâtissier. Oui. Et il y a également l'actualisation de la carte sanitaire qui est aussi demandée. Cela reste une priorité, on peut dire. Oui, mais ça a été de la carte sanitaire. Ça revient à parler même des ressources humaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que la définition de la carte sanitaire doit être en adéquation avec les priorités et les besoins de santé, de sacréation. Aujourd'hui, vous allez dans cette zone où c'est l'uncocircose et la bilariose qui font des ravages. Vous allez dans cette région où c'est la mortalité maternelle et infantile, surtout dans les régions orientales et du sud. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir au moins 4 à 5 IFR en santé. La plus récente est celle de Bambaye, dans la région de Jougal, où la première promotion de la faculté de médecine est sortie. Aujourd'hui, cette définition de la carte défendra de la priorité et du respect de la pyramide sanitaire. Et qu'on n'oublie pas, parce qu'on a tendance, dans le cadre même de cette configuration, de penser qu'on doit penser beaucoup plus aux maladies qui font beaucoup de ravages, c'est vrai, en parlant du cancer, en parlant du sida, en parlant peut-être de l'insuffisance rénale. C'est une très bonne chose. Mais combien de personnes ça touche par rapport à des populations où il y a des enfants de 0 à 5 ans qui peut-être meurent dans l'anonymat parce qu'ils n'ont pas été vaccinés contre certaines maladies comme la meningite, la fièvre jaune, la tuberculose ou autre. Parce que si nous avons la chance aujourd'hui de parler avec vous, c'est parce qu'on avait un système de santé qui avait pris en compte toutes ces mesures préventives dans le passé, à savoir faire en sorte que tout enfant de 0 à 5 ans puisse être vacciné contre les maladies qui prient les enfants, y compris même les maladies paralysantes comme la poliomielite. Quand on est tout petit, on avait beaucoup de nos amis qui étaient paralysés, handicapés, parce que tout simplement il y avait la poliomielite. Il y a combien de femmes qui mouraient en donnant la naissance ? Parce que dans certaines zones, peut-être, une femme peut tomber en état de grossesse, elle ne va pas en consultation prénatale, ou bien même si elle va en consultation prénatale, s'il y a un accouchement distressif qui doit se faire, on ne peut pas les déceler. Et maintenant, il y a des femmes qui sont en mesure de faire des échographies. Il faut voir l'enfant, le part de sa position, et qu'il connaisse les risques une fois que la part humaine doit accoucher dans le village, et qu'ils vont le référer avant même l'accouchement. Ça, c'est des politiques définiront la capitale. Combien de postes de santé on doit avoir dans cette zone par rapport à la population ? Combien de cas de santé ? Combien de centres de santé ? Et qui répondent aux normes ? Mais maintenant, quand vous avez ces postes de santé, ces centres de santé, ou bien ces établissements publics de santé, de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3, quel type de personnel doit y avoir ? Combien d'infirmiers ? Combien de sages-femmes ? Combien de médecins spécialistes ? Combien de pharmaciens ? Combien de chirurgiens d'anti-souroules ? Mais ça nécessite, comme je l'ai dit, de renforcer, dans le cadre de la formation, les IFR en formation, ou bien les centres régionaux de formation en santé. Et de fixer les gens dans les zones. C'est ça qui est important. Le chef de l'État a également évoqué la maîtrise de l'agenda des réalisations de nouveaux projets d'hôpitaux et d'établissements de santé. Mais l'agenda, vous savez, la plupart, c'est une très bonne chose. Dans l'anti-régime, on a défendu presque plus de 180 milliards dans la construction de nouvelles structures, des structures sanitaires. Je vais répondre au nord. Quand vous avez des structures et que vous n'avez pas le personnel ni les spécialités, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on équilibre. Je parle de l'utilisation efficiente. Notre politique doit être basée sur la politique préventive d'abord. Parce qu'on court derrière les maladies. Quand on vous parle de transplantation rénale, ça veut dire qu'aujourd'hui, on laisse la coïnce de ce qui est à l'origine de cet insuffisant rénal chronique dans notre pays. C'est quoi ? Même les médicaments, on va à la pharmacie. Vous prenez 10 comprimés de paracetamol, ça détruit votre rein. Et pourtant, on ne laisse pas mal de soi-disant charlatans ou marabouts, je ne sais pas comment je les rappelle, qui croient pouvoir soigner n'importe quelle maladie avec leur décoction. Ils le donnent. Le rein, c'est comme un moteur. Si vous mettez de l'huile, vous ne le dosez pas. Et que l'huile-là n'est pas bon, ça détruit. Donc, est-ce qu'on va dépenser 40 millions, pour parler de transport à l'ancien, pour une personne, au lieu de favoriser des politiques d'éducation, utilisez les supports de communication comme vous, les radios et les télévisions. Parce que les radios et les télévisions, pourquoi ils laissent ces mêmes personnes rester pendant une heure de temps pour faire la promotion de leurs produits ? Ils payent. Il y a le service de l'éducation pour la santé. Au niveau du ministère, il y a de l'argent pour ça. Ils signent des conventions avec des organes de presse. Pourquoi ne pas signer les mêmes conventions ? Les plages publicitaires qu'on donne à ces soi-disant marabouts, qu'on les donne à des techniciens, et qu'on paye au niveau de ces structures-là, des radios et des télévisions, ça permettra à la population de comprendre qu'ils peuvent se soigner sans pour autant se détruire. Si une fois cette prévention échec, on n'aura pas besoin d'avoir beaucoup de cas pour courir en disant qu'il y a presque plus de 1000 personnes qui attendent à être réalisées. Parce qu'il n'y a pas de lits. Mettons en priorité la politique de prévention. Et les services d'éducation pour la santé devraient jouer le rôle le plus important. Mais ce service a été le service le plus politisé depuis plus de 10 ans ou 15 ans. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour travailler pour la mise en place d'un financement participatif et innovant du système de santé ? Le financement, c'est de faire d'abord les entreprises. Vous savez, le besoin de la santé est pour tout le monde. Tout le Sénégal, y compris même le président de la République. Je vous donne l'exemple de la Ligue. Il y a des années, quand le président Kadesi était en Ligue, il a dit qu'on prend une partie de l'argent généré par le pétrole. On va financer. Mais aujourd'hui, chaque matin, aujourd'hui, vous avez consommé. Vous avez pris votre petit déjeuner, vous allez prendre votre déjeuner, et vous allez prendre même un taxi, vous allez prendre votre véhicule, vous allez mettre votre gasoil, et tout cela. Aujourd'hui, on peut évaluer le besoin en matière de prise en charge. Vous allez dans un hôpital comme le nôtre, on a un budget de 11 milliards. Le cas peut dire que je vais me substituer et tous ces 11 milliards-là, je vais les financer. Celui qui vient va se faire soigner gratuitement. Sur la base d'une participation de la population, sur chaque produit, si on mettait un franc, on est en mesure de pouvoir mobiliser 500 milliards. Aujourd'hui, regardez le ministère de la Santé, qui est de 272 milliards. La partie qui est réservée à l'action sociale pour aider ces malades-là, diminue, n'est que de 3 milliards. Pour les 3 milliards, les 70% ne servent qu'au fonctionnement. Si on veut aider les gens, sur cette base-là, qu'on doit aller dans le cadre du financement, le financement de la santé est très, très facile. Tout autour de vous, vous verrez pas mal de cliniques et qui font des investissements qui dépassent les 2 milliards. Mais vous ne verrez jamais fermer la porte ou bien en tout cas déposer la clé sur le paillasson. Vous avez des cliniques qui ont du personnel à payer, qui ont le bâtiment à lui, qui achètent leur propre intran et qui ne ferment jamais leur porte. Ça veut dire que la santé peut s'autofinancer. Même les hôpitaux peuvent s'autofinancer. Et qu'est-ce qui se passe ? On nous donne des politiques de gratuité. On reste pendant 10 ans, on ne rembourse pas. Et même pour rembourser, il faut appeler la presse, faire un grand chèque de 10 milliards, comme si on avait fait une chose spectaculaire. C'est une bonne chose pour les sociétés. Quand je ne donne pas la dépense quotidienne, je reste 10 jours, je viens donner et je vais dans tout le quartier pour dire que j'ai donné ma dépense. En tout cas, merci Cherssec d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Merci surtout pour votre disponibilité.